Il est là, qui fait des prods. On va s'occuper de vous après, vous inquiétez pas. Vendredi ça rap, le Cortez Musique, RRNV. Vendredi ça rap, le Cortez Musique, RRNV. What's up la famille et bienvenue au Vendredi ça rap sur RNV. C'est Sylvain et nous sommes en présence du label Y Musique représenté par Tom. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci, merci. Nickel, parfait. On est très content d'être à tes côtés. Et on va tout de suite divulguer ce que c'est le Vendredi ça rap. Donc, Vendredi ça rap, c'est quoi ? 10 artistes réunis dans le studio Cortez Musique à Orbe. Clip et interview, VR assasier. N'oublie pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube et notre compte Instagram Cortez Musique. Bim, on est en pensée avec Jimmy qui est malheureusement en quarantaine. Donc, gros big up à toi. Tom, le label Y Musique a été créé comment ? Alors moi, je n'étais pas là à la base de la création. C'était créé par Jérémy Duciel, qui est un travailleur social de la ville d'Hiverdon. D'accord, ouais. Et du coup, il l'a créé avec des jeunes pour... On avait accès à un local avec un studio d'enregistrement. Et puis le but, c'était de donner accès à ce studio d'enregistrement aux jeunes d'Hiverdon. Aux jeunes d'Hiverdon, d'accord. C'est sûr. Il y a quelques années, je ne sais plus, l'année 2016, je crois, 2017. C'est plus un travail dans le social que vous accompagnez des jeunes, etc. Voilà, on est en collaboration avec le service Jeunes et ses cohésions sociales de la ville d'Hiverdon. D'accord, ouais. C'est eux qui nous subventionnent et puis qui nous donnent aussi accès aux lieux. Ok. Et ouais, exactement. C'est parfait, c'est parfait. Et du coup, tu m'as dit que vous étiez plusieurs dans ce label, donc vous êtes à combien ? On est une dizaine dans l'association, dans le label. Et du coup, on est quatre à faire un gestion, parce que du coup, on donne accès à des sessions studio pour les jeunes. Et puis, on est quatre à les accompagner avec Moniteur Studio. Ok. On a une personne pour la compta. On a aussi Ali à côté. Il est là, ouais. Il est là. Il fait des prods. On va s'occuper de vous après, vous inquiétez pas. Je fais comme ça. D'accord, ouais. Donc, voilà, vous donnez à des jeunes l'opportunité de faire des sons, de vous aider à enregistrer, etc. Dans le mix, making aussi, donc ouais, c'est un super programme. C'est ça, on est là pour accompagner un peu, donner accès à accompagner les jeunes dans leurs projets musicaux, surtout dans la région d'Hiverdon. Et puis, on propose aussi des semaines de camp pendant l'été où on fait des prods, des ateliers d'écriture, des choses comme ça. Sur une semaine, donc c'est aussi à Hiverdon ? Là, on a fait chez mon frère et moi. Mon frère, il est aussi dans l'association, du coup. Et puis, ouais, là, on a fait du coup, c'est à Honan, mais... Honan, c'est près de Hiverdon, juste situé. Grandson, ouais, ouais. D'accord, donc, bon, la question d'après, c'était, vous êtes d'où ? Donc, on a bien compris que vous étiez basé à Hiverdon, qui est dans le studio, donc ça, c'est cool. Et quant à un artiste, en fait, il a un projet, voilà, il décide de tout d'un coup, du Home Studio, à venir enregistrer dans un vrai studio. Comment ça se passe ? Il faut en contact avec vous, via les réseaux ? Explique-nous la procédure. Ouais, principalement par Instagram, du coup, label Ymusique. D'accord, ouais. Et puis, on a un lien qui permet aux artistes de prendre des sessions avec nous. Donc, on a des sessions gratuites, qui s'appellent les sessions urbaines et des sessions premium. Ok. Et du coup, via ce lien, il y a les dates, les disponibilités, ils peuvent nous joindre, ils peuvent aussi nous prendre contact via les DM, Insta, et puis, ouais. Bien sûr. Et en fait, voilà, il y a un calendrier en ligne, où ils s'inscrivent. Par exemple, s'ils ont des questions à vous poser, vous les aidez aussi pour l'écriture ou, voilà, s'ils ne sont pas sûrs de comment poser un texte, vous pouvez les accompagner aussi dans ce domaine ou pas du tout ? Ouais, on est là, en fait, pour prendre l'artiste où il en est quand il vient à sa session. Et puis, on cherche à trouver un peu comment on peut l'accompagner, l'aider dans les textes aussi, dans d'autres choses. On propose aussi des ateliers d'écriture, qu'on donne accès gratuitement plusieurs fois dans l'année, puis des choses un petit peu comme ça, ouais. D'accord, ouais. Et pourquoi Y-Music ? Pourquoi ce nom ? Yves Verdante. Ah, voilà, j'étais sûr, mais bon, je la posais quand même, hein. Toujours. Pour les auditeurs, hein, qui sont nombreux à tendre l'oreille, hein, et je pense que ça va faire du bruit. Donc, ils peuvent se trouver sur Instagram, on a dit. La belle Y-Music. La belle Y-Music. Parfait. J'ai, avec, enfin, on a avec nous deux rappeurs, donc, Tootouch et Lofty. Comment allez-vous, les gars ? Excellent. Excellent, Tootouch et Lofty. Ils sont là, hein. On est là, on représente. Parfait. Donc, c'est deux rappeurs qui sont venus enregistrer, voilà, dans le studio Y-Music à Hiverdon. On va passer tout de suite à un de leurs titres qui ont été mixés. Donc, il s'agit de Lofty Success Story BG, on est d'accord ? Puis Tootouch Chicago, c'est juste ? Allez, on se transporte là-dessus et on vous fait écouter ça. Je vais monter une marque au Pessa, et récolter toutes ces solias. C'est le pain que j'ai prévu pour moi, j'espère que je m'y aide pas. Avoir d'autres artistes dans mon écureuil. Bientôt pour Franck et Franck, il faudra y mettre de prière. Entrez dans l'histoire surtout. Ouvert. Voilà, alors c'était deux extraits des titres de Lofty. Donc, Success Story BG pour Lofty et Tootouch Chicago. Tom, t'en as pensé quoi de ces deux extraits de ces titres ? Le premier, je connaissais, il l'a enregistré avec moi. Ah, il a récaché chez toi. BG, c'est une faute de frappe, je pense qu'il a mis... C'était pas prévu que ça s'appelle comme ça. Bah, c'est toi qui me l'as fourni le Zonc. Oui, mais c'est Tom, la source, c'est Tom. C'est Tom qui a déconné, c'est pas moi. D'accord. Mais c'est Ali qui a validé. Ah ouais, exactement. Parce que moi, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose derrière BG, je me suis dit, voilà, ça y est, il y a les cheviques qui gonflent pour Lofty. C'est pas grave. Ah, c'est un gros bigot. Mais il s'appelle quand même Success Story. Voilà. Ah, voilà, voilà. Parfait. Donc voilà, maintenant, on s'est placé dans la peau de Tom qui était dans le label artistique Y-Music, qu'on rappelle. Et maintenant, on va se passer dans la peau des artistes qui viennent enregistrer dans le label. Donc, je vais commencer par toi, Lofty. Donc, toi, t'avais un projet, t'avais un beat. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre contact avec Y-Music ? Dis-moi pas que c'est pour la bouffe, parce que ça, c'est... Ah, d'ailleurs, il n'y a pas de bouffe. Voilà. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas d'eau fraîche. Enfin, c'est... Voilà. C'est à la dure, quoi. À la dure des dures. Voilà, je vois le truc. Mais non, moi, globalement, ça fait déjà plus 3-4 ans que je bosse avec eux. Ok, ok. Avant l'arrivée de Tom, même, moi, je les avais contactés pour les prods. Pour faire des prods avec les anciens ingissons, que je bosse toujours avec eux, d'ailleurs. Ok. Et je suis venu enregistrer de fil en aiguille avec des ateliers d'écriture qu'ils faisaient. Tout ça, les doux. Ok. J'en suis venu enregistrer comme ça, quoi. Parfait. Et toi, Toutouch, comment s'est passée cette session studio chez Y-Music ? Moi, c'était début 2020, je pense, mars-avril, durant le début de la période. Ok. Où mon ordeal, il m'avait lâché. Et je cherchais un endroit pour... Le M-Budget, là, qu'on ne va pas citer, c'est ça ? Voilà. M-Electronic, je l'ai acheté, si jamais. Pas de pub. Non, fais pas de pub. On vous aime fort. Et voilà. Et je cherchais un endroit. Et par hasard, sur Instagram, je suis tombé dessus. Et ensuite, je me suis inscrit. J'ai eu des sessions avec différents ingissons. Et j'ai eu beaucoup de plaisir, en tout cas. Beaucoup de plaisir, parfait. À y aller. D'accord. Donc, un superbe accueil. Vous allez être bien entouré. Oui. Donc, c'est nickel. Ça fait une bonne pub pour eux. C'est ce qu'il faut. Parfait. Donc, je m'adresse à toi, Tom. Est-ce que tu peux nous décrire tes futurs projets, en termes d'évolution, peut-être que vous avez en 2022 ? Ou, je ne sais pas, si vous avez des idées en tête, refaire le camp, malgré la situation Covid. Est-ce que tu peux un peu développer là-dessus, s'il te plaît ? Oui, non. On a toujours... L'objectif, c'est de garder les sessions toujours gratuites en cours. D'accord, oui. Donc, trouver un peu d'argent pour pouvoir les subventionner et puis continuer à pouvoir les donner. Aussi, refaire un camp cette année. On pensait peut-être partir pour une semaine complète où on est tout le long H24 ensemble. Aïe. Peut-être réserver un endroit aussi. Ok. On verra là, le projet n'est pas encore débuté. Aussi, on fait aussi des ateliers d'écriture, notamment avec une fondation, la fondation Petit Maître. Ok. Dans laquelle je suis en stage actuellement. Du coup, je bosse... Enfin, je suis étudiant en formation en travail social. D'accord, ouais. Donc, c'est un peu continuer à lier ça. Et puis, à côté aussi, pouvoir pousser un peu plus loin les projets qu'on fait avec les artistes. Parce que là, on resterait sur les sessions, les trucs comme ça. Mais on aimerait bien aussi pouvoir produire des artistes et puis se développer là-dedans. Bien sûr, ouais. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. D'accord, ouais. Est-ce que tu aurais une petite anecdote comique à nous raconter en quelques mots qui t'arrivaient lors d'une session studio ou des faux plombs de Lofty qui arrivent à trois heures à la bourre, ce genre de choses. C'est vrai que j'ai fait ça. C'est vrai que j'ai fait ça. Ah, bah voilà. J'ai fait ça, c'est bon. Ali, il faut savoir, on ne sait pas toujours s'il est dans l'association pour faire des prods ou bien pour... Pour ramasser la thune. Ou pour ramasser la thune ou les pizzas lors de nos séances d'assemblée générale. J'ai capté, ah bah c'est bien, on a reçu des choses croustillantes, c'est parfait. Ah, mais fort, fort, il nous fait plaisir. Ah, c'est parfait, c'est parfait alors. Gros big up. Et toi, un petit truc croustillant à nous dire, tout touch, par rapport à une session studio chez Y-Music ? Honnêtement, là, il n'y a rien qui vient, rien du tout. Tu as eu que les bords de la pizza, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est bon alors. C'est parfait. Et les ananas, bien sûr. Les ananas, d'accord. Donc moi, je résume encore une fois. Vous pouvez trouver Y-Music sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Ils feront un plaisir de vous coacher sur tous vos projets musicaux. Je veux remercier RNV qui nous permet de diffuser sur les ondes. Et c'est une édition spéciale puisque Cortez Musique soutient dans ses capsules l'association L'ARFEG, la lutte dans le combat contre le concert des enfants. Et nous remercions aussi David de Dalmaprod de nous avoir fourni le beat. Donc un gros big up à vous tous. Et à tout bientôt pour une prochaine aventure. Ciao. Merci pour l'intermédio. Bonne nuit, Sarah. C'est la Crotez Musique. R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Merci.